Vous posez des questions sur l'utilisation du laser comme solution à une problématique que rencontre votre ado, comme des cicatrices d'acné ou de scarification, ou encore une forte transpiration ou une pilosité importante ? Je vous propose d'y voir plus clair avec cette interview. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions ! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Marie Jourdan, dermatologue esthétique et laser, qui nous explique les spécificités de son métier et les raisons pour lesquelles nous pouvons venir la consulter. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marie ! Bonjour ! Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je suis dermatologue, donc c'est une spécialité médicale, et après cette spécialité médicale, j'ai ensuite poursuivi pour me perfectionner en laser. Donc on peut dire que je suis dermatologue spécialisée en dermatologie interventionnelle, laser et injectable, ce qui sont des domaines connus pour aider à la dermatologie correctrice, réparatrice et esthétique. D'accord, super ! Alors justement, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un dermatologue esthétique et les autres dermatologues s'il vous plaît ? Alors dans tous les cas, on a tous suivi le tronc commun en médecine pendant 6 ans, et après ces 6 ans, il y a le concours de l'internat où on va choisir une spécialité. Donc il y en a qui vont prendre la route des spécialités chirurgicales, les chir-cardios, chir-viscéraux, etc. et d'autres qui prennent la route des spécialités médicales. Et la dermatologie fait partie des spécialités médicales. On a tous suivi en tant que dermatologue ce cursus-là, qui dure 10 ans, et après ces études, on est tous dermatologues, on connaît tous les pathologies de peau, et ensuite on peut se sur-spécialiser. Par exemple, il y a des dermatologues qui vont se spécialiser en allergologie, en parasitologie, des dermatologues qui vont être spécialisés dans les pathologies de peau chez l'enfant. Et puis moi, j'ai choisi de me sur-spécialiser en dermatologie esthétique et correctrice, puisque là, c'est un domaine en plus qui m'a particulièrement passionnée, c'est les machines. Donc il y a un peu de biophysique qu'il faut savoir manipuler. Mais on est tous dermato à l'origine. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, restent dermatologues généralistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les pathologies, savoir référer. Il y en a qui restent à l'hôpital aussi, à ce cursus, où vous restez un pied à l'hôpital, d'autres qui s'installent en libéral. Donc plein de façons de pratiquer. Et au sein de ces pratiques différentes, il y a effectivement des sur-spécialisations. Mais ça n'est finalement que des diplômes universitaires que vous accrochez au wagon. Ce qui ne remplace pas, finalement, l'expérience. C'est des gens qui décident de vraiment performer et passer du temps sur certaines pathologies. D'accord, super. Ok, c'est plus clair, parce qu'effectivement, typiquement, on cherche un dermatologue. Parce que c'est un espace rare, quand même, maintenant. C'est pas évident de trouver de la place. Et en fait, quand t'es, par exemple, sur Doctolib, tu tapes « dermatologue ». Et là, t'envoies avec plein de noms derrière, où tu te dis « d'accord, mais qu'est-ce que je faisais, en fait ? » Alors, c'est bien quand sur Doctolib, ils le mentionnent. Mais moi, je dis toujours à mes patientes, quand vous appelez le dermato, demandez au secrétariat. Il y a des dermatos qui font beaucoup de chirurgie. Il y a des dermatos qui font plus de chirurgie, parce qu'ils ont décidé de se performer sur d'autres domaines. Donc, il faut vraiment demander des dermatos qui font de l'électrocoagulation, qui ont, la plupart, ils vont faire de l'azote dans plein de pathologies. Et puis, il y en a d'autres où ils vont dire « ah non, moi, je ne fais plus de chirurgie, je ne fais que du médical ». Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à doubler la prise de rendez-vous sur Doctolib par un coup de fil pour dire « mais au fait, vous faites tel truc, tel truc ? » Parce que sinon, vous attendez six mois votre rendez-vous, et le dermato vous dit « ah non, moi, je ne fais pas ça ». D'accord. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même, n'importe quel dermato peut te dire, quand même, ce que tu as. Globalement, même si, comme dans toutes les spécialités, quand pendant 20 ans, 30 ans, tu as été spécialisé chez les enfants, tu vas être vachement plus à l'aise avec la varicelle qu'avec une panfigoïde bulleuse chez le patient plus âgé. Donc, après le temps, si tu veux, l'expérience, et puis ton centre d'intérêt va quand même être focalisé sur un domaine. Donc, 20 ans plus tard, tu vas être moins performant sur d'autres choses. Mais bon, c'est à toute proportion gardée. Tu restes quand même d'armatologue. D'accord, super. Merci beaucoup. Déjà, cette étape est beaucoup plus claire. Alors du coup, pour quelles problématiques peut-on consulter justement une dermatologue esthétique ? Alors, en dermatologie esthétique ou interventionnelle, tu vas avoir plein... Alors moi, je suis vraiment en plus spécialisée dans le laser. Je suis installée au sein d'un centre laser où il y a beaucoup de machines. Et donc, on peut faire face à plein de problématiques. Par exemple, il y a des machines qui vont cibler tout ce qui est rouge, tout ce qui est vasculaire. Donc, ça va aller de l'angiome plant chez l'enfant, tu sais, la tâche de vin, en passant par la coupe rose ou l'érythrose, le fait de rougir, ou en allant sur des cicatrices qui sont restées rouges, par exemple. Tout ce qui est rouge. Il va y avoir également la salle des lasers pigmentaires où on va pouvoir enlever des tâches de soleil, des tâches de naissance, ou par exemple des tatouages. On peut enlever des tatouages. Puis, tu as évidemment la salle des lasers épilatoires pour enlever les poils de manière définitive après plusieurs séances. des machines qui vont travailler sur la texture de la peau, sur la stimulation du collagène, très utile dans l'antillage, mais qu'on utilise aussi beaucoup pour remodeler des cicatrices, notamment les cicatrices d'acné, ou des cicatrices après des accidents, etc., ou des brûlures. Donc, tu vois, tout un panel de machines différentes. Après aussi, tu as toute une partie qui est un peu différente, mais qu'on possède aussi avec des machines de silhouettes pour diminuer le gras, pour retendre la peau, pour galber les muscles, donc tout ce qui va jouer sur sculpter la silhouette. D'accord. Et je me souviens, du coup, en échangeant par téléphone, vous m'aviez parlé aussi des cicatrices de scarification et aussi pour la transpiration, je crois. Oui, oui, aussi. En fait, pendant longtemps, la transpiration, on n'avait pas grand-chose. Il y a beaucoup de produits locaux, de crème, de roll-on, etc. Et puis ensuite, on s'est mis à utiliser un petit effet secondaire du Botox. Et en fait, on peut injecter du Botox finement dans la peau des aisselles. Et c'est incroyable. Ça bloque complètement la transpiration pendant quelques mois. Et en fait, depuis quelques années, il y a une machine. Donc là, on fait intervenir à nouveau la biophysique. Il y a une machine qui est capable d'aller cibler la zone des glandes qui fabrique la transpiration au niveau des aisselles. Donc après une bonne anesthésie, on passe cette machine. Ça dure une heure, une heure et demie, le traitement. Et ça va détruire, donc de manière définitive, permanente, une partie des glandes sudorales des aisselles, ce qui permet de diminuer de 70-80% la transpiration des aisselles. Ah oui, c'est impressionnant. Et il n'y a pas d'effet secondaire à... En fait, il y a des suites. Parce qu'en fait, du coup, tu auras brûlé, en quelque sorte, des glandes sudorales sous la peau. Donc tu vas avoir une induration. Ça va être un peu inconfortable pendant quelques jours. En plus, les aisselles vont être gonflées du fait de l'anesthésie. On aura injecté également beaucoup d'eau. Mais par contre, la question qui revient souvent, mais les glandes sudorales qui fabriquent la transpiration, si on les bloque, ça veut dire qu'on va se remplir de transpiration. Le corps a besoin d'externaliser. Et en fait, non, pas du tout. Les glandes au niveau des aisselles, elles représentent 2% des glandes de la transpiration sur le corps. Et la machine, elle va peut-être en enlever un peu plus de la moitié. Donc on va aller, on va se passer de moins d'un pour cent de nos glandes sudorales. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur la régulation de température du corps. Parce que c'est à ça que sert la transpiration. Donc ça, il n'y a pas d'effet indésirable. Par contre, quand on en avait parlé ensemble, c'était un peu des thématiques où on peut être amené à rencontrer des parents avec leurs adolescents complexés, etc. Or, justement, pour le coup, ça ne va pas être une indication où on va y aller. Il y a quand même peu d'indications dans notre métier sur l'adolescence, même s'il y a beaucoup de sollicitations. On n'y va pas toujours. On va en discuter parce qu'il y a évidemment l'égide hormonale de la transpiration, neurologique aussi. Et on sait que l'adolescence, c'est un moment où le cerveau va évoluer, va bouger. C'est ce qui explique beaucoup de changements comportementaux. Et donc, ça joue, en fait. Le système nerveux et les hormones vont beaucoup jouer dans la mise en place et parfois l'excès de cette transpiration qui peut être passagère de ce fait. Du coup, voilà, vous nous avez expliqué qu'il y avait plusieurs machines, donc plusieurs lasers. Oui. Comment ça fonctionne ? Et surtout, parce que souvent, étant une femme, on se pose souvent la question au niveau des poils, pour la dépilation, tout ça. Donc, par exemple, on va prendre cet exemple de laser qui s'occupe de la dépilation. Comment il fonctionne ? Et est-ce que, en fait, ça agit profondément dans la peau ? Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu cette image de me dire que c'est un laser, donc ça va transpercer un peu la peau. Et du coup, je me dis, mais jusqu'où ça va, en fait ? Oui, et puis d'ailleurs, les patientes peuvent demander quand on épile les aisselles ou les poils autour de l'aréole mammaire s'il y a un impact pour le sein, parce qu'on parle beaucoup du cancer du sein. Alors, en fait, selon la catégorie de machine, la physique ne va pas être la même. Mais la mentalité reste la même. Il s'agit d'avoir fabriqué des machines qui vont cibler quelque chose de précis dans la peau. Quand on prend une lampe de poche et qu'on la passe, on met sa main sur la lampe de poche, on voit que la lumière traverse un peu la peau. Donc, il y a des ondes, il y a des lumières ou les ondes Wi-Fi, etc., qui nous traversent avec peu d'impact, même si la lampe de poche, au bout d'un moment, elle va chauffer un peu. On aura envie d'enlever sa main. Là, en fait, il s'agit d'utiliser parmi toutes ces ondes, des ondes qui ont un impact précis sur la peau et donc maîtrisées. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce sont des ondes qui vont beaucoup moins traverser que la lampe de poche. La lumière visible, un peu intense, lumière LED, etc., elle va nous traverser plus que le laser épilatoire qui va s'arrêter à 400 micromètres dans la peau. Donc, ça, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans la maîtrise. C'est vrai que les gens, parfois, quand les choses sont maîtrisées par la science, ça leur fait plus peur que toutes les ondes terrestres et cosmiques qui nous traversent et qu'on ne maîtrise pas. Donc là, il s'agit juste de savoir exactement ce qu'on fait de manière maîtrisée pour que le médecin, ensuite, après l'ingénieur, puisse utiliser cette longueur d'onde de manière précise. Donc, si on prend l'exemple des lasers épilatoires, en fait, on est parti sur des énergies qui vont être absorbées fortement par le pigment, le noir, le brun, le marron. Et or, quand on regarde une peau blanche avec des poils noirs, c'est le poil noir où va se concentrer l'énergie en choisissant comme cible le pigment. Et effectivement, le laser va aller jusqu'au bulbe parce qu'il va pénétrer si vous voulez. Tiens, on va faire ça, regarde. Très bien. En fait, si mon laser, il s'arrête là, il va juste brûler le poil comme l'aurait fait presque un rasoir, en fait. Il va enlever la surface. Mais là, comme on a affaire à une lumière, bon, ça pénètre moins qu'une lampe de poche, mais peut-être, allez, à quelques micromètres, centaines de micromètres, on va aller jusqu'au bulbe là où il y a beaucoup de pigments. Et cette énergie qui va pénétrer, donc ça fait peur là, c'est une maquette, mais là, c'est juste, c'est un millimètre quoi, c'est rien du tout. Et bien en fait, cette énergie, elle va brûler le poil, le bulbe, l'usine de fabrication du poil. Du coup, je me demandais, est-ce que le laser, donc ce que vous expliquez, c'est vraiment que ça va jusqu'au bulbe, mais est-ce que finalement, le laser va vraiment profondément jusqu'au bulbe ou c'est juste le fait qu'il crame le début et en fait, le reste crame tout seul ? Non, le laser va jusqu'au bulbe, quelques centaines de micromètres dans la peau. D'accord. Or, ce qui est génial, c'est que dans ces micromètres, dans cette surface du corps, il y a plein de trucs. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a des cellules. Donc en fait, c'était juste de trouver une énergie qui puisse se concentrer sur une cible. C'est ça le laser. C'est d'utiliser une énergie qui va passer, qui va illuminer, qui va rayonner sur la peau. Mais au lieu d'entièrement la traverser sans avoir du tout d'interaction ou avoir une interaction totale comme la lumière, par exemple, parce que la lumière, elle se réfléchit sur nous, elle nous voit entièrement, il n'y a pas des endroits qu'elle ne voit pas. Du coup, ça permet d'aller cibler quelque chose précisément dans la peau sans avoir d'impact sur les vaisseaux. Tu n'as pas de bleu après une séance de laser épilatoire. Il n'y a pas de croûte non plus puisque les cellules dans la peau n'ont pas brûlé. L'énergie est allée se concentrer dans le bulbe et on arrive à trouver de l'ordre de la millijoule, de joule et de durée d'impulsion, tout ce qu'il faut sur le plan physique pour aller juste chauffer le bulbe pilaire au point de le brûler. Malheureusement, les bulbes pilaires, ils ont plein de vie et du coup, il faut y aller plusieurs fois pour vraiment détruire tous les cycles pilaires. Une seule séance de laser épilatoire ne suffit pas. Parfait, c'est parce que j'ai justement demandé ça mais pourquoi il faut y retourner plusieurs fois ? Il faut le refaire parce qu'il y a un cycle pilaire. Quand tu épiles quelqu'un, déjà, on aura rasé avant parce qu'on s'en fiche du poil, on va juste pénétrer à un millimètre pour aller choper les bulbes et en fait, il y a des bulbes à ce moment-là qui sont en train de dormir. Donc eux, ils ne vont pas voir le laser parce qu'ils ne sont pas pleins de poils bien bruns. Donc du coup, ils vont dormir et il faudra y retourner parce qu'au bout d'un mois, un mois et demi, eux, ils vont se mettre en route et etc. Tu as tout un cycle pilaire. Et puis bien entendu, là, je parlais du laser épilatoire qu'on utilise communément sur les peaux blanches mais si on a la peau noire ou métisse ou très très mat, on ne va pas aller sur ce laser-là parce que lui, il risque de confondre la couleur de la peau avec le poil. On va aller sur une autre longueur d'onde qui pénètre un peu plus, qui pardonne un peu le pigment de surface avant d'aller se concentrer sur le pigment du bulbe pilaire. Donc ça s'appelle un laser YAG et donc c'est tout à fait possible d'utiliser un autre laser qui marche très bien aussi pour les peaux noires. Super ! Et alors justement, tu as dit que c'était quand même très ciblé. Y a-t-il des effets secondaires quand même après une intervention au laser ? Donc là, peu importe le laser en soi mais effectivement comme toutes les peurs des gens qui vous ont dit est-ce que ça cible vraiment ? Est-ce qu'il y a un risque pour le cancer du sein ? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça ? Sur le plan du cancer, ça j'ai presque envie de dire c'est sur le plan scientifique qu'il n'y a aucune raison. On n'est pas du tout dans ce cocktail je ne sais pas perturbateur endocrinien, chimie du corps, etc. Pas du tout. Là, nous, on est vraiment à la surface avec nos petites lumières et nos lasers mais sur le plan de... Et puis on est toujours sur des choses très localisées. Maintenant, chaque type de laser et chaque méthode de traitement va s'accompagner de suites. Et c'est pour ça qu'on ne se passera jamais d'une consultation. Évidemment, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'il y aura des gens qui iront faire du laser sans avoir discuté sur à quoi m'attendre, quelles sont les suites et quels sont les risques. Les risques, on les connaît par l'expérience parce que ah mais oui, si le patient va au soleil, attention, ça peut faire des tâches derrière parce qu'il y a un petit bobo, une irritation. Donc s'il y a un laser qui laisse une irritation derrière, c'est sûr que si vous allez au soleil, cette irritation elle va pigmenter comme n'importe quelle irritation. Si on va faire un laser, enfin en fait, si vous voulez, chaque type de laser va avoir des suites. Donc c'est pareil, on peut considérer les suites comme un effet secondaire ou si on a été prévenu, on les considère comme des suites. Maintenant, il y a des gens selon le type de peau, selon les origines génétiques. Et bien parfois, on a des suites plus longues, plus embêtantes, donc ça aussi, soit on le considère comme un effet secondaire. Ah ben non, moi je ne veux pas traiter les gens qui sont métisses ou qui ont des origines asiatiques parce que c'est des peaux plus sensibles, etc. Ou alors on les maîtrise et on les intègre dans la consultation pour dire attention, vous, on va s'attendre à ça, on va faire particulièrement attention à ça, etc. D'accord, ok. Donc rien d'alarme en soi, ça peut très bien se passer. Moi, dans la consultation, tu as quand même aussi le risque d'être déçu, le risque d'avoir affaire à quelqu'un qui a un imaginaire très développé et qui va penser que le laser va effacer. Moi, je fais super attention à ça en consultation quand quelqu'un vient te voir pour dire je viens parce que je voudrais effacer mes cicatrices. oui, alors on va recadrer, etc. Ou des gens qui pensent que il faut faire et puis le risque financier parce que si la personne est déçue et qu'elle y a mis énormément d'économies, etc. c'est quand même très important d'en parler, de dire qu'est-ce que ça représente pour vous. Il y a aussi parfois plusieurs séances nécessaires. Il y a un risque, si vous voulez, de ne pas maîtriser très bien l'efficacité, la rapidité de réponse pour chaque personne. Il y a des gens qui vont répondre hyper vite. Ah, écoutez, bonne nouvelle. Vous, ça peut arriver par exemple dans le détatouage. Oui, en consultation, je vais être là à dire il faudra 10 séances, attention, etc. Et en fait, tu fais une séance, la personne revient, on a enlevé la moitié du tatouage. Bonne surprise. Mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Oui, on peut avoir le risque d'avoir mille bras dans un engrenage. Ça aussi, c'est des risques. Donc, on est dans des choses plus psychologiques mais il se trouve que là, c'est un domaine qui est très spécialisé qu'il faut savoir expliquer pour que les gens puissent être responsables de leur choix. C'est important. D'accord. Et est-ce que du coup, vous travaillez peut-être en collaboration avec des psychologues suivant l'intervention peut-être ? Alors, ça m'est arrivé. C'est quand même rare mais quand on sent tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement fragile ou dans les cas où la personne vient, on en a parlé tout à l'heure mais pour des scarifications, bien sûr, c'est quand même très compliqué. Alors après, je ne dis pas que je me mets en lien directement avec le psychiatre ou le psychologue. Ça m'est arrivé de carrément devoir appeler la personne parce que j'avais l'impression que la patiente ne me disait pas tout à fait la vérité. mais du coup, pour savoir exactement sur quel terrain on est et où on va, oui, il y a des fois où c'est important. Maintenant, on peut aussi discuter avec les parents, voir où on en est nous en tant qu'être humain et discuter. Et puis après, avoir aussi soi-même en tant que médecin des choses qu'on n'a pas envie de faire, des passions qu'on ne sent pas ou qu'on ne sent pas ça très raisonnable, etc. Donc ça, c'est à nous de faire passer le message et de décider qu'on ne sera pas ce médecin sur ce traitement-là. D'accord. Ok. Alors justement, on a parlé un petit peu de l'adolescence tout à l'heure. Et effectivement, du coup, c'est une période où il peut y avoir plusieurs problématiques comme l'acné, les poils, la transpiration et peut-être du coup l'envie ou en tout cas d'y avoir pensé d'une intervention laser. Est-ce que vous acceptez de travailler avec des adolescents et sinon pourquoi ? Il y a plein de cas différents chez les adolescents. Là, bien sûr, on ne parle pas des adolescents qui sont sur les réseaux sociaux toute la journée et qui viennent avec une forme de dysmorphophobie, c'est-à-dire une envie de se changer ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas du tout mon domaine et c'est très bien comme ça. Et puis de toute façon, pour avoir l'accord parental, pour faire une grosse bouche à quelqu'un, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais bon, là, on est dans un truc très particulier. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que les parents s'interrogent. C'est souvent les parents, en fait. L'adolescent a fait un tatouage et on est catastrophé et comment il va faire ? Nous, en tant que parents, on va tout de suite se dire mais le jour où il regrette, comment il va faire ? Votre ado, il vous dit mais je ne regretterai jamais. Vous savez, voilà, donc là, il y a quand même besoin d'informations. Par rapport au poil, j'ai aussi parfois des demandes de parents. Ce n'est pas toujours l'adolescent qui dit j'en ai marre de ma moustache ou l'adolescente. Parfois, c'est les parents qui sentent et ils veulent bien faire. Ils se disent ah mais je sens qu'elle est mal à l'aise et je veux que ma fille grandisse sans complexe alors ils vont prendre des informations. Il y a le cas des cicatrices, un mauvais souvenir, une chute quand on était gamin ou alors des cicatrices d'acné. Et là aussi, on va en discuter. En fait, chaque cas est vraiment différent. Dans le cas des cicatrices d'acné, évidemment, le principal, c'est de traiter l'acné. Les lasers qui réparent les cicatrices, ils le font de manière définitive. Ce qu'on gagne avec le laser va rester pour toujours. Sauf s'il y a sans arrêt des poussées d'acné. Ce n'est pas logique d'emmener quelqu'un sur un traitement, etc. Donc là, on va dire mais vous savez, l'acné qui laisse des cicatrices, c'est une indication de prendre un traitement oral pour l'acné et pour enrayer le processus inflammatoire. Les cicatrices, on va montrer des photos, on va apaiser la famille pour dire qu'on pourra toujours les enlever plus tard, les améliorer, les atténuer. Pour les cicatrices de scarification, c'est souvent une demande, en tout cas, quand ils sont à l'âge de l'adolescence, c'est les parents qui demandent. franchement, de tout ce que j'ai vu, je n'ai pas souvent vu un adolescent ou une adolescente se préoccuper de l'aspect esthétique, stigmatisant des marques au moment où ils vivaient l'anxiété et la dépression. J'ai vu des adultes, mais vraiment adultes, vie active, qui viennent à 35 ans dire qu'est-ce que je fais ? Parce que j'avais 15 ans, mais maintenant, je ne peux plus mettre de manches courtes, etc. Mais à l'âge de l'adolescence, c'est vraiment une question des parents. Donc là, c'est pareil. Tant qu'il y a ce processus psychologique, ce mal-être, est-ce raisonnable d'aller atténuer des cicatrices ? En plus, sur les scarifications, il se trouve que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand vous avez des cicatrices d'acné et qu'elles s'atténuent, c'est mieux, je suis contente, j'ai moins de cicatrices, ça se voit moins selon la lumière, etc. Mais quand on a des scarifications, même si les cicatrices sont plus lisses, peut-être moins larges, tant que vous gardez les trois petits traits parallèles, c'est stigmatisant. Même si les cicatrices, la texture, la couleur, tout s'est un petit peu amélioré, le problème, c'est que ça ne change pas le regard des gens, de la société et le caractère stigmatisant de ces cicatrices où on va dire c'est quelqu'un d'angoissé, elle a des problèmes, il va y avoir un jugement de la part des autres et c'est ce jugement qui fait souffrir. Ce n'est pas les cicatrices en elles-mêmes, elles ne font plus mal. Le temps est passé, tout va mieux. Le problème, c'est le caractère stigmatisant et ça, c'est difficile et c'est très... J'ai vraiment tout vu dans les cicatrices de scarification. Quand on fait trois séances, il y a des personnes chez qui ça s'atténue vraiment énormément au point d'être franchement satisfaisant et d'autres, pas parce qu'il y a quatre, cinq lignes très larges qui vont persister, qui vont rester parallèles les unes aux autres et qui vont garder ce caractère stigmatisant. D'accord. Et du coup, vraiment, le laser peut gommer, on peut dire, un peu la cicatrice ? Alors, dans la catégorie, dans ces lasers pour les cicatrices, on est dans une catégorie particulière. Ce sont des lasers qui vont, ce qu'on appelle des lasers de remodelage ou de resurfacing. eux, leur cible, ça ne va pas être le bulbe, le vaisseau. Leur cible, ça va être l'eau qu'il y a dans la peau. Donc, en fait, ils vont quand même agir un peu de manière éparse, fractionnée sur la peau en général. Ça va donner des messages partout dans la peau. En fait, c'est des puits de chauffe très forts dans la peau, un peu comme des petites blessures microscopiques, des milliers de petites blessures microscopiques qui vont plonger la peau dans une ambiance de cicatrisation. La peau va vouloir se réparer, elle va vouloir une petite blessure thermique, vite, fabriquons du collagène. Et donc, les cellules vont se remettre en route pour se corriger. En fait, ça va réorganiser le derme, ça va relancer un processus de cicatrisation qui va améliorer la texture de la peau. D'accord. C'est un peu comme si on brouillait un peu les pistes. C'est un peu comme des brûlures, mais sauf que là, on est à l'échelle absolument microscopique. C'est vraiment microscopique et surtout contrôlé éparse, de manière homogène, etc. Et d'ailleurs, l'avènement de ces lasers-là, tout au début, il y a 40 ans, on disait, oh là là, mon Dieu, mais comment soigner une cicatrice de brûlure avec des brûlures ? Tout cela n'est pas logique. Et donc, ça faisait un tollé dans le monde médical et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionne. Maintenant, dans le cas des scarifications, c'est vraiment un sujet douloureux et difficile parce que non, on ne va pas les effacer. On ne va pas les effacer. il y aura toujours une trace. Même chez les gens où j'ai vu des très bonnes améliorations, on va quand même les deviner. C'est vraiment là, on est sur une peau très fine, c'est des cicatrices profondes, elles sont larges, elles sont blanches et le laser ne va pas remettre de pigments dans la peau. Donc, c'est quand même un sujet douloureux parce que c'est un moment où vous dites quand même aux parents, parce que je redis que je n'ai pas souvent eu des adolescents vraiment... Je pense que c'est surtout un moment où les parents ont besoin de renseignements et c'est vrai que ces cicatrices ne vont pas s'effacer complètement, mais il est possible d'aller les atténuer, les rendre, les flouter, les rendre un peu plus anciennes. Mais c'est vrai que c'est difficile. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. On arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que c'est des parents d'ados et la plupart des mamans ? Globalement, chez l'adolescent en dermatologie correctrice, tout ce qui va être laser épilatoire, renseignements sur la transpiration, les cicatrices, etc., rarement, on va y aller très tôt. On ne va pas épiler au laser une enfant de 15 ans parce qu'on va vous expliquer qu'il n'y a pas vraiment de danger médical. C'est juste une question de rentabilité. En fait, c'est une question éthique. Une adolescente de 15 ans, au niveau hormonal, elle va faire pousser le poil et du coup, il faudra payer 20 séances au lieu de 10 si elle se fait ses séances quand elle a 25 ans. Donc, c'est une question plus... Il n'y a pas vraiment de danger. Il n'y a pas de problème médical particulier. C'est juste de la logique. Sur le plan scientifique, c'est une période où les choses bougent. Donc, il faut aussi que les choses bougent et se stabilisent. Donc, c'est quand même rare qu'on y aille. Après, quand même, il y a des adolescents qui sont mis sous traitement, l'anciennement Roaccutane, par exemple, pour l'acné. Et quand tout est fini, même si vous avez 17 ans ou 18 ans, vous êtes criblé de cicatrices, bien sûr. J'ai beaucoup de patients qui ont à peine 18 ans et qui viennent faire du traitement pour diminuer les cicatrices d'acné. Des cicatrices aussi, j'ai vu aussi, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, même des enfants, des cicatrices pas jolies sur le visage suite à une mauvaise chute, etc. On peut, alors on n'y aura peut-être pas faire 3, 4 séances, mais une ou deux séances pour un petit peu améliorer des cicatrices sur le visage, c'est possible. J'ai vu des adolescents, alors ça, c'est vraiment aussi, on va discuter, parce que c'est des gens qui deviennent très, très rouges. Vous savez, cet érythème pudique, c'est vraiment, et au moment où on a retiré le masque après le Covid, les adolescentes ou adolescents qui commençaient à faire ces épisodes-là, c'est souvent des peaux claires, chez qui on lit en eux comme dans un livre ouvert, si vous voulez, sur le plan émotionnel, et ça peut être très gênant. Ça, on va en discuter, parce qu'on peut un peu atténuer les choses avec le laser vasculaire, mais ça induit cette fois-ci des suites importantes. On n'est vraiment pas joli pendant 15 jours. Et puis, on est dans un processus un peu dynamique où les choses vont revenir probablement dans un ou deux ans. Donc, c'est toujours une balance de dire, ok, il y a une solution qui implique des suites, qui implique un investissement financier, qui implique que ça ne va peut-être pas durer dans le temps parce qu'on est dans une période de vie où les choses bougent beaucoup. Et en face, il y a la souffrance. Et donc, souvent, on va dire, qu'est-ce qu'on met dans la souffrance ? Ça va, ça peut attendre, tu ne vas pas te foutre par la fenêtre parce que tu as tel problème ou tel problème. Et en fait, très honnêtement, si la souffrance, elle est très importante, il n'y a pas de danger particulier de faire une séance ou en tout cas, il n'y a pas de danger de faire une consultation pour informer les parents et l'adolescent sur ce qui sera de toute façon possible de faire dans quelques années. Et en fait, je trouve que très souvent, ça suffit, le fait d'avoir donné ces réponses, de dire, mais en fait, on pourra, quand tu seras plus âgé, etc., faire un truc. Mais rien que de dire ça, je me dis, c'est génial quoi, que les parents soient soulagés de ce fardeau et de ce poids ou de cette inquiétude parce que, écoute, si jamais ça persiste ton problème, quel qu'il soit, eh bien, on se cotisera et on fera un petit truc pour atténuer. C'est possible. Donc, je pense que le message, c'est que c'est vrai que rarement on y va, sauf quand la souffrance est très importante et ça, c'est plutôt en lien avec le psychologue, le psychiatre, etc. Parce que franchement, c'est quand même rare de... J'essaie de chercher des exemples comme ça en tête, mais souvent, rien que la consultation, ça apaise un peu. parce qu'en fait, on peut montrer des photos même de personnes adultes chez qui on a fait des choses et ça va mieux. Puis en fait, on se rend compte que du coup, ton problème n'est pas un problème majeur. Ça n'est pas fini pour tout le restant de tes jours et du coup, ça devient un problème mineur et qui permet de continuer à avancer. C'est chouette. C'est super parce que je pense que déjà, la première consultation, elle peut apaiser, te rassurer, te dire, écoute, c'est pas grave. aujourd'hui, on ne peut pas y aller, mais dans cinq ans, ça sera bon. Et du coup, finalement, tu te dis, c'est une petite période de ta vie. Moi, je trouve le message, c'est de se dire qu'on peut s'informer, on peut faire une consultation, mais ça induit quand même souvent de l'apaisement. Par contre, ce qui est intéressant aussi dans le discours, c'est aussi de se dire que si vraiment, psychologiquement, c'est douloureux et que ce n'est pas possible d'attendre, on peut quand même faire une petite intervention pour aider. après, je n'ai pas eu de nouvelles trois ans, quatre ans plus tard, mais j'ai souvenir d'une jeune fille de 16 ans qui était venue pour la transpiration excessive au niveau des aisselles avec sa maman. Moi, tout de suite, je vois le dossier, 16 ans, non, mais surtout pas. Évidemment qu'on transpire beaucoup à 16 ans, quel est le problème ? Et là, en fait, on s'aperçoit qu'elle est dans une souffrance absolument monstrueuse. Elle rentre chez elle deux fois par jour pour se changer. Elle a redoublé sur le plan scolaire. C'est un fantôme. Elle a son grand pull noir pour ne pas qu'on voit qu'elle transpire. Une gêne, une gêne. Et peut-être une souffrance psychologique qui se construit autour de ça, autour de l'appréhension de la transpiration. Et du coup, un espèce de cercle vicieux où on peut faire cette fameuse technique de machine qui diminue la transpiration. Ça coûte un bras. Donc, on le fait si ce n'est pas du tout un problème pour la famille. Voilà, les gens ont les moyens, ils veulent s'informer. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on risque ? On risque que dans 5 ans, chez elle, au lieu d'avoir un fabuleux résultat pendant des années et des années, peut-être qu'elle, dans 4-5 ans, ça va revenir un petit peu la transpiration. Mais peut-être qu'elle sera sortie de cette souffrance. Peut-être qu'elle aura trouvé que le noir, ça lui va bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste de, parfois, ce n'est pas un non catégorique dans le sens où il faut quand même écouter et parfois, parfois, ça va aider à passer un cap, etc. Mais la plupart du temps, la consultation suffit. D'accord. Et du coup, pour cette jeune fille, j'aime bien les happy ends. Du coup, vous avez fait l'intervention ? J'ai fait la séance et ça avait très bien marché mais je n'ai pas de happy ends parce que, par contre, je n'ai pas eu de nouvelles du parcours psychologique et scolaire parce qu'on n'est pas à l'abri que c'était un problème mais que ça encache à un autre, etc. D'accord. Bon, j'espère que... Mais j'en ai plein des happy ends, si tu veux. Surtout sur les cicatrices d'acné, c'est des renaissances. On voit le jeune transformé, transformé en self-estime, de se sentir vachement mieux, ça, j'en ai souvent. Les jeunes entre 17-19 ans et quand ils viennent pour une troisième séance, les cicatrices vont nettement mieux et on les sent beaucoup plus épanouis, confiants, enfin confiants. Oui, c'est vrai que, quand même, l'aspect physique, ça peut aussi être important et c'est surtout très important aussi pour l'estime de soi. Donc, effectivement, si là, il y a un problème avec ça et qu'il y a une solution qui peut leur permettre d'aller mieux, c'est super. du coup, moi, je sais où vous trouvez mais est-ce qu'on pourrait avoir des infos pour suivre vos aventures parce que je sais que vous faites plein de trucs sur les réseaux. Oui, là, récemment, j'ai ouvert la chaîne YouTube donc c'est Dr Marie Jourdan, DR Marie Jourdan et on peut me suivre aussi sur Instagram et TikTok, pareil, Dr Marie Jourdan où en fait, je fais des petites vidéos pour expliquer comment fonctionne le laser ou des petits tips ou des... Parfois, les gens ne savent pas qu'on peut faire du laser dans certaines conditions donc je communique là-dessus. Et d'ailleurs, moi, j'avais vu la vidéo sur l'explication justement des poils et pourquoi quand on rasait, on avait l'impression qu'il n'y en avait plus et tout ça et c'était trop bien donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, vous allez apprendre plein plein de choses. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra éclairer les personnes qui se posaient plein de questions sur le laser. En tout cas, moi, ça m'a éclairée. Donc ça, c'était très chouette. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci en tout cas. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.